C'est un exemple, l'étier africain, Georges Passy, donc nous on revient de notre ambassade, le Gabon. Au Gabon on tue, au Congo-Braza, RTC on tue pour que vous ayez les smartphones, vous voyez, tous ont des smartphones. Mais cherchez à savoir d'où vient c'est numérique, ça vient pas de Marseille-Somba, ni de l'Elysée. Mais il tue en avril pour que vous ayez les iPhones, les Samsung, donc tout cela vient de chez nous. Moi je suis connu ici par Emmanuel Macron, le nouveau président, et je suis connu par tous les anciens hommes politiques qui me connaissent. C'est pas un boyau, un père de famille qui vous parle. Regardez, la barre blanche, je me suis coiffée, mais j'ai des cheveux blancs sur ma tête. Je me bats pour mes enfants, et Emmanuel Macron il le sait. Les gens de la DST ne connaissent plus. Donc nous on se bat, on pointe les deux doigts, les multinationales qui tuent immensement en Afrique. Ils tuent, ils violentent les enfants sexuellement. Vous pouvez frapper sur le courrier, YouTube, Twitter, vous verrez les massacres qui se passent dans les deux Congo ainsi qu'au Gabon. Ça fait mal. Nous sommes des êtres humains. Moi je sors d'une grande famille. Mon père c'est un homme d'affaires. Ici en France. Mais moi je préfère les êtres humains que l'argent. L'argent, on a besoin d'argent, mais on ne doit pas remplacer l'argent à la place des individus. Ça me fait mal. Le pays de mes arrières-grands-parents maternels, la France, de voir que des gens dans les métros, dans les couloirs de Hérée, ça me fait mal. Non, pas ça. Pas ça. Parce que n'oubliez pas la guerre. Première guerre mondiale. Deuxième guerre mondiale. C'est grâce aux tirailleurs africains qui sont mes arrières-grands-parents qui ont libéré Paris. Je suis fière d'être métisse. Ma mère est de zone et loin. Mon grand-père, c'est un blanc comme vous. Mais ça me fait mal de voir des gens dormus dans les couloirs de la France. Non, non, non. Il faut que ça change. Soyons humains. Humains. Nous sommes que des passagers sur terre. Où est le général de Gaulle, notre ancien président ? Un agent d'exploitation. Oui, mais ils ne sont plus. On n'est que des passagers sur terre. Mais aimons-nous. L'argent ne remplace pas la vie humaine. On ne doit pas tuer des êtres humains pour l'argent. Donc, s'il vous plaît, vous devez écrire, demander au président Emmanuel Macron à l'Élysée. L'Élysée qui est une grande mafia. Une grande mafia. On vote nos présidents, mais pas pour aller tuer les autres. Partout où ça va mal. Des guerres, à cause des minéraux. Non, soyons humains. Humains. Chacun de nous a du son qui coule dans les veines. Mais le son n'est pas blanc ou bleu. C'est lui. Soyons humains, s'il vous plaît. Que Dieu vous bénisse. Passez une excellente bonne soirée. Et à bientôt. Merci.